Bonjour Yohan et Pinou, je suis trop contente de t'encontrer. Bonjour Sabine, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Écoute, également. Donc Yohan, je vais commencer par te présenter un petit peu pour que tout le monde te connaisse, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc Yohan, tu es mariée depuis dix ans, tu as quatre filles. De douze ans, cinq ans, quatre ans et vingt mois. C'est ça. C'est ça. Tu as trente-neuf ans et tu es thérapeute conjugal et familial et également hypnothérapeute. Et tu exerces sur la banlieue d'Orléans, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Très bien. Alors, écoute, la première question que j'ai envie de te poser Yohan, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier de thérapeute de couple ? Alors, ce qui m'a poussé à faire ce métier-là, c'est j'ai opéré une reconversion professionnelle en 2017, après dix ans de travail dans l'industrie pharmaceutique comme délégué médical spécialisé, particulièrement dans les médecins hospitaliers et spécialistes. Et ça faisait plusieurs années que j'avais vraiment envie de faire un métier qui me permette d'être dans la relation d'aide. Donc, ça me permettait vraiment de… Je savais que ça pourrait me permettre de m'épanouir. Et puis, suite à un congé parental de six mois, je me suis fait licencier. Je me suis fait licencier quelques mois après mon retour. Donc, j'en ai profité pour réfléchir à ma reconversion. Et arrivé à l'époque, du coup, on avait traversé un certain nombre de crises d'amis où ils se confiaient facilement à moi, où ils parlaient, où je les écoutais, où c'était une capacité naturelle, en fait, à ce que je sois leur confident. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Voilà, ça a été vraiment une évidence, en fait, de me reconvertir dans la thérapie conjugale et de me tourner vraiment vers les autres et vers les problèmes de couple et pouvoir les entendre, les écouter, les comprendre et essayer de résoudre, en fait, leurs problèmes. Donc, du coup, j'ai suivi un an de formation professionnelle et j'ai ouvert mon cabinet en suivant. D'accord, très bien. Donc, finalement, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, en fait. C'est tes propres capacités d'écoute qui ont fait que ça t'a mené tout naturellement dans cette voie, si je comprends bien. Naturellement, oui. Et en même temps, j'ai voulu vraiment faire une formation qui me permette de me professionnaliser de façon à éviter de faire du conseil de comptoir ou de faire, voilà, vraiment avoir une certaine crédibilité et avoir toutes les formules nécessaires pour pouvoir exercer ce métier de façon la plus correcte et la plus professionnelle possible. Parfait. Alors, dis-moi un peu, je suis curieuse. Quels sont les cas de figure que tu rencontres le plus souvent ? Est-ce qu'il y a des couples qui viennent, qui ont des profils types ou des situations un peu qui reviennent, qui sont récurrentes ? Alors, je reçois au cabinet ou en visio des personnes qui… Ça va de 20 ans jusqu'à 75 ans. J'ai eu vraiment tous les âges. Ceci dit, il y a une tranche d'âge qui revient assez régulièrement, c'est la phase 35-45. Et souvent, en fait, ce sont des personnes qui ont plusieurs années de relations de couple ou qui ont eu des années de couple, mais avec d'autres conjoints auparavant, mais qui sont aujourd'hui dans une impasse. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Il y a vraiment une incompréhension entre eux. Ils ne se sentent plus sur la même longueur d'onde. Pour la plupart, la communication est rompue. Et il y a vraiment une grosse, grosse remise en question, justement, dans cette tranche d'âge-là, 35-45, comme un regard en arrière, comme un bilan que l'on fait sur sa vie, comme un constat. Je me suis oublié, je n'ai plus envie de ça. J'ai vraiment envie de me sentir vivant ou vivante. D'accord. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des périodes de la vie ou des événements de vie plus particulièrement difficiles qui, justement, pourraient engendrer une communication plus dure et qui fassent appel à quelqu'un d'extérieur comme toi pour les aider ? Il y a des crises qui sont régulières et qui se retrouvent chez un certain nombre de couples, notamment la période où il y a un véritable engagement qui se fait au sein du couple, que ce soit le mariage, que ce soit l'achat immobilier, que ce soit la naissance des enfants. Ça, cette période-là est souvent assez compliquée. Puis ensuite, il y a toute la partie, cette partie où les enfants s'en vont du domicile, où les parents se retrouvent finalement à deux, avec un nid vide. Et là, c'est souvent un peu la douche froide, mais souvent, ils sont encore en activité. Et la troisième période, c'est la retraite. C'est-à-dire que là, non seulement ils sont tous les deux, mais en plus, c'est quasiment du H24. Donc là, on se retrouve à se poser les bonnes questions, se dire « est-ce qu'on a les mêmes points communs ? Est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt ? Est-ce qu'on va réussir à vivre ensemble H24 ? » Oui, d'accord. Il y a vraiment, du coup, effectivement, des tranches de vie comme ça, avec des événements qui sont des étapes à franchir. Des étapes à franchir. Après, il y a toujours des crises régulières, plus ou moins fortes. Ça dépend du fonctionnement du couple. Et puis, un autre cas de figure que je voulais évoquer aussi avec toi, c'est notamment l'infidélité. Et l'infidélité est quelque chose qui est assez récurrent, en fait, dans les crises conjugales. D'accord. Alors, pour ma curiosité, peut-être que tu n'as pas fait de statistiques, mais est-ce que l'infidélité est plus côté de l'homme ou de la femme ou les deux ? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution sur ce sujet ? Alors, je pense qu'il y a toujours eu, je pense, il n'y a pas eu de prédominance de sexe infidèle. L'homme, elle est tout autant que la femme. Sauf que l'infidélité de la femme est beaucoup plus taboue que l'infidélité de l'homme. Dans la société, un homme infidèle va s'en vanter auprès de ses potes, va en échanger, discuter. La femme, elle est beaucoup plus discrète, beaucoup plus réservée sur ce genre de choses-là. Donc, du coup, elle ne va pas le dire. Même sa meilleure amie ne le saura pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a… C'est juste une question de tabou et de communication, comme beaucoup dans la société, sur un certain nombre de sujets, d'ailleurs. Oui, et c'est marrant que tu parles de ça hier soir. J'ai regardé une émission qui était super bien faite. C'est, en fait, une journaliste qui a suivi six adolescentes de 13 ans, toute une année scolaire. Je crois qu'elles étaient en quatrième, il me semble. Et, en fait, c'était super intéressant parce qu'elles échangeaient comme ça. Elles parlaient d'un tas de sujets. Et le dernier des sujets, c'était, en fait, le point de se dire… Elles disaient que c'était un peu tabou lorsqu'une fille avait plusieurs garçons. De suite, elle était mise dans une case « fille facile », alors que c'était plutôt glorieux. Et, en fait, je me suis dit « Waouh, ça n'a pas évolué. » Enfin, ça fait vraiment longtemps qu'il y a cette charge-là par rapport aux femmes. Et je me suis fait la réflexion de me dire « La nouvelle génération, la génération X, ils sont encore en plein dedans, quoi. » Oui. Alors, à la différence près, c'est qu'aujourd'hui, les langues se délient beaucoup. Et donc, du coup, la génération d'aujourd'hui est plus à même de rencontrer et d'assumer, d'aimer différemment. Ça fait des siècles que la société impose, régit la façon dont on a le droit d'aimer, c'est-à-dire un homme, une femme est fidèle toute sa vie. Aujourd'hui, c'est là aussi, dans notre génération, qui fait qu'on se remet beaucoup en question. Dans le sens où on a vu depuis 30 ans une hausse des divorces, tout simplement parce qu'on rompt ce fonctionnement de la société qui nous est imposée. Mais en même temps, c'est parce que quand les personnes décident de divorcer, c'est parce qu'il y a plein de choses qui ne leur conviennent plus. Et notamment, je reviens sur cette crise entre 35 et 45 ans, sur laquelle les femmes ou les hommes se rendent compte qu'ils ont passé une bonne partie de leur vie ensemble, où ils ont eu des enfants, où ils ont fait l'éducation des enfants, où ils se sont concentrés autour de la famille, mais ils se sont oubliés. Et ils n'ont plus de sens à leur vie, ils n'ont plus le centre d'intérêt, ils n'ont plus la séduction, ils n'ont plus tout ça. Et donc, du coup, parfois, pour certains, ils vont justement aller chercher ailleurs ce qu'ils aiment, aller chercher ailleurs l'admiration dans les yeux d'autrui, cette étincelle, cette flamme qui les fait se sentir vivants, aimés et désirés. Ce qui amène finalement à l'infidélité. Et aujourd'hui, les enfants sont plus à même de rencontrer des personnes qui s'assument un petit peu plus. Et il y a différentes façons d'aimer. Je pars du principe que l'amour, c'est un sentiment qui est universel. Et cet amour-là, il n'a ni culture, ni religion, ni politique, ni frontière, ni sexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit d'aimer. On aime pour un individu, on aime pour ce qu'il est, pour sa personnalité. Que ça soit n'importe qui, un homme, une femme du même sexe, de pas du même sexe, qu'il soit d'origine, de différentes origines, de différentes religions, peu importe. Ce qui est important, c'est l'émotion et le sentiment que l'on a vis-à-vis de cette personne-là. Aujourd'hui, les enfants se rendent compte parce que du coup, les langues se délifient. Et il y a même des gens qui se disent polyamoureux. Et pourquoi pas ? Le polyamour existe. Et si on a un cœur suffisamment grand pour aimer quelqu'un, on peut aussi en avoir un pour aimer suffisamment d'autres personnes. On est capable d'aimer plusieurs enfants en même temps. On est capable peut-être d'aimer aussi, d'avoir plusieurs amoureux. Qui sait ? Après, c'est juste une question de valeur, de fonctionnement, de respect pour soi-même. Oui, et de respect de l'autre aussi, j'imagine, parce qu'il faut que tout le monde… Et de respect de l'autre, bien sûr. Et avoir ses bases communes pour pouvoir évoluer de cette façon ensemble, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait une souffrance, j'imagine. De toute façon, quand on se met en couple avec quelqu'un, il ne faut pas se dire que les valeurs que l'on a quand on se rencontre, quand on a 20 ou 25 ans, seront forcément les mêmes que quand on en aura 35, 40 ou 50. C'est-à-dire qu'on évolue. Et donc, du coup, on fait évoluer également sa relation. Et de ce fait-là, il faut énormément communiquer, énormément parler, énormément parler de ses sentiments, de ses émotions. Savoir dire quelles sont ses émotions, de quoi on a besoin. Et depuis le départ, et ça, c'est hyper important, la communication, c'est essentiel. Oui, tout à fait. Bon, mais écoute, c'est génial. Mais ça me fait penser, par rapport à l'évolution, effectivement, et ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est une belle évolution de se dire que finalement, on est des êtres humains et on sait, mais à la limite, peu importe le genre. Et c'est important, je reviens dessus, parce que j'ai des parents qui me témoignent d'une souffrance parce que leur fille semble tomber amoureuse d'une autre fille. Et je pense qu'il faut avoir conscience aujourd'hui, justement, de cette évolution. Et hier soir, justement, dans le reportage, j'ai eu une jeune fille qui disait qu'après avoir été quelques mois avec un garçon, elle était tombée amoureuse d'une fille. Et c'était très beau, son témoignage, parce qu'elle disait, mais j'aime un être humain. Je ne sais pas, je ne veux pas me mettre dans une case bisexuelle ou je n'en sais rien. Oui, c'est vrai que j'ai aimé ce garçon. En ce moment, je suis tombée en amour pour cette fille et j'ai trouvé son témoignage tellement pur, en fait. Et aujourd'hui, la société veut aussi qu'on se range dans des cases. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est ? On est hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, pansexuel, transgenre. Il y en a de multiples. J'ai même entendu un autre terme récemment, c'est sapiosexuel, qui fait que, finalement, on aime l'autre pour son intelligence et pas pour ce qu'il est. Et il y a même des gens qui se disent complètement asexués, sans libido, sans… Et il y a plein de… Je pense qu'aujourd'hui, il faut tout ça, il faut balayer tout ça. Il ne faut pas dire « je suis ça, je suis ça et je suis ça ». On vit ce que l'on est, on vit ce comme on aime. Et peu importe qui on aime ou comme on l'aime, je pense que le plus important, c'est l'aimer. C'est très beau. On finira sur cette phrase pour passer à ma question suivante, qui est, en fait, ça concerne les familles recomposées. Donc, je rencontre, bien évidemment, de plus en plus de parents qui ont pu construire, justement, une famille, on dit, recomposée, avec des beaux filles, etc. Et ça ne se passe pas toujours forcément très bien entre les beaux-parents et les enfants. D'après toi, est-ce qu'il y a des incontournables à respecter pour que la relation puisse se construire d'une façon un peu plus harmonieuse ? Alors, c'est toujours très difficile quand une famille se recompose pour les enfants, comme pour le beau-parent qui arrive. C'est-à-dire que le parent qui va avoir… Les enfants vont avoir l'impression que le parent impose quelqu'un. Et le beau-parent qui arrive va se dire, « Oui, mais je suis obligé d'accepter les enfants. » Évidemment, ça reste les enfants de son conjoint. Donc, oui, on est obligé de les accepter parce qu'on aime notre conjoint et pas parce que, du coup, ce sont ses enfants. Néanmoins, ça reste quand même un challenge difficile parce qu'il y a toujours cette impression du beau-parent qui prend la place du parent qui n'est pas nécessairement parti, mais qui n'est plus avec le parent principal. Et surtout, quand l'autre parent œuvre contre le beau-parent, c'est toujours un peu compliqué. Mais dans une famille recomposée, il faut prendre le temps vraiment de se connaître. Le parent des enfants est d'ailleurs responsable de leur éducation. C'est celui-là qui a l'autorité. Pour autant, le beau-parent, lui, a le droit aussi d'émettre des règles parce que quand on vit dans un foyer, un foyer, il doit avoir des règles. Mais ces règles-là ne sont pas que pour les enfants. Ce sont des règles qui sont pour chacun, chaque membre du foyer pour créer une sérénité, une certaine harmonie. Donc, l'important, c'est d'apprendre à connaître les enfants, de connaître la façon dont ils raisonnent, comment ils communiquent, quels sont leurs centres d'intérêt. C'est ne pas hésiter aussi à leur montrer qu'on est intéressé par eux et qu'ils ne sont pas juste les enfants du parent de notre conjoint. Ils font partie intégrante de la famille et du foyer. Et donc, ça, c'est important pour qu'ils se sentent aimés. Après, il y a des enfants qui s'en fichent complètement. Mais déjà, dès qu'il y a une communication et puis que l'enfant se sent respecté en tant qu'individu, je pense que c'est déjà une bonne chose. Et il faut également qu'il y ait la réciproque, bien évidemment, que les enfants considèrent le conjoint de son parent comme étant quelqu'un de respectable et quelqu'un de confiance. Et c'est vrai, tu as dit quelque chose qui me semble être la base, c'est que le parent reste celui qui a l'autorité. Enfin, si le parent est encore présent, vivant et présent, bien sûr. Mais par contre, le beau-parent a vraiment son mot à dire parce que souvent, on me témoigne de… Alors, c'est souvent les mamans qui viennent me voir et qui me disent « Mon compagnon, il est beaucoup trop autoritaire. » Alors, c'est vrai que déjà, il y a le rôle de la mère au départ et du père qui est différent puisque la mère est plus dans la partie amour, donner de l'amour, et le père est plus dans la partie sécurité, donner la sécurité et qui représente un petit peu plus l'autorité, du coup. Et c'est vrai que quand elle me témoigne de… Il est un peu autoritaire et tout ça, mais finalement, c'est un peu son rôle parce que c'est vrai que c'est plus difficile quand on est mère d'avoir cette fonction-là. Ce n'est pas naturel chez nous, en fait. Au départ, moi, je sais, j'ai levé mon fils toute seule et le fait de jouer un peu tous ces rôles-là, celui que j'avais le plus de difficulté à jouer, c'était vraiment celui de l'autorité, de suivre un cadre. Il me faisait les yeux doux et de suite, j'avais envie de s'expliquer, quoi. Alors que vous… Surtout un fils avec sa maman. Ah oui, c'était terrible. Mais alors que c'est vrai que vous, vous avez plus ce côté, je dis que des règles et je suis des règles, quoi. Oui, alors après, c'est aussi une conformité de la société. Pourquoi est-ce que ça serait le père qui a l'autorité, qui émet les règles, et la mère qui est dans le maternage ? Tu vois, c'est très étrange parce que du coup, finalement, chez moi, j'ai quatre filles. C'est moi qui suis dans le maternage et ma femme qui est dans l'autorité. Même si je sais élever la voix, même si je sais… Voilà, ça m'arrive de… de rouspéter aussi un petit peu, mais je suis plus dans la communication, essayer de comprendre, essayer de connaître le raisonnement. Et puis, à côté de ça, je suis également dans les câlins, la tendresse, les papouilles, enfin, voilà, tout ça, quoi. Alors que ma femme est peut-être un peu plus… Comment dire ? Un peu plus dans les règles et dans ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà. Elle leur donne de l'amour, tout autant. Mais je suis peut-être un petit peu plus souple. Voilà. C'est vrai qu'on voit aussi des cas de figure comme ça, mais je pense que ce n'est pas une majorité de… Et donc, pour revenir, c'est vrai, à notre famille recomposée, du coup, je reviens sur ce que tu as dit, parce que c'est pour moi vraiment important et parce que vraiment, on me pose tellement de fois sur cette problématique que j'ai vraiment envie de… même s'il ne représente pas vraiment l'autorité parentale, ce n'est pas le géniteur, mais il a vraiment son rôle et il a vraiment son mot à dire, même si l'enfant, ça arrive souvent, dit, mais tu n'es pas mon père, tu n'as rien à me dire. Je pense que quand on est… Alors, je suis aussi fille de parent divorcée, donc j'ai aussi connu l'autre côté. Oui, bien sûr. Et je l'ai dit, je l'ai dit, c'est tellement facile quand tu es enfant, c'est la carte à jouer pour faire taire le beau-père. Peut-être que toi, tu n'as rien à me dire parce que tu n'es pas mon père, quoi, tu vois. Donc… Ah, c'est la carte facile en plus. Ah oui, elle est très facile. Mais je pense que le beau-père, à partir du moment où il y a des projets communs ou le couple veut construire quelque chose, c'est très important de donner la place à cette personne qui arrive comme ça dans le foyer, quoi. Il faut qu'elle… Oui, il faut que le parent lui laisse la place de rentrée, mais il faut aussi qu'il se la fasse, cette place. Oui. C'est comme quand on devient parent pour la première fois. la maman décide… la maman accouche. Et donc, du coup, pour que le papa prenne ses responsabilités, quand il a envie de les prendre, bien évidemment, il faut que la maman lui laisse la place, de prendre cette place de père. Et il faut que le père se la fasse aussi, cette place. Donc, du coup, c'est vraiment une collaboration qui doit se mettre en place. Parce que du coup, quand la maman, quand la femme devient maman, il ne devient plus que maman. C'est… Je trouve assez fréquent, mais c'est soit par obligation, parce que du coup, le père est parfois soit occupé par son travail, soit pas forcément intéressé par des enfants en très bas âge ou du moins ou est carrément absent physiquement. Évidemment, la maman doit prendre cette place et choyer et s'occuper. Mais elle n'est pas uniquement la logisticienne non plus, l'intendante d'un foyer. Ça reste une femme, à proprement dit. Et souvent, souvent, elle oublie. Elle oublie avec le temps, parce que du coup, tout s'est centré autour de son enfant. Donc, ça, c'est important aussi de garder en mémoire que les femmes ne sont pas uniquement mères. Voilà. D'autant plus quand ça réveille aussi des sentiments ou des souvenirs d'enfance. et c'est souvent le cas. Je rencontre, en fait, beaucoup de couples où le traumatisme n'est pas dû seulement au couple, mais dû à la façon dont ils ont été élevés, à leur éducation, à leur traumatisme d'enfance à travers leur histoire, histoire personnelle, histoire... et même l'histoire de couple des grands-parents. Donc, voilà. Il faut... Pour être bien dans ses baskets, il faut des fois régler aussi ces problèmes qui sont très personnels. Oui, complètement. C'est vrai que l'arrivée d'un enfant... Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, je dis souvent que c'est l'enfant qui nous éduque, en fait. Mais parce que c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, ça réveille, en fait, nos vieilles blessures, les choses qu'on n'a pas... qu'on n'a pas encore réglées. Et je pense... Et ils ont un instinct à venir, justement, titiller, appuyer là où... Là où ça fait mal, quoi. Là où... Ben... Allez, maman, il faut que tu avances. Moi, je sais, mon fils, il était... Pour ça, il m'a fait énormément grandir parce que... Il touche chaque fois le point sensible, quoi. Donc, c'est toujours un peu... Voilà, c'est toujours un peu... Un peu difficile de se mettre en question, mais il faut savoir que... Voilà, c'est pas... Que souvent, les problèmes de couple ont une racine qui est bien plus... Bien plus profonde qu'on ne le croit. Ouais. Alors, si, justement, on devait terminer l'interview par un conseil, un conseil que tu donnerais, justement, à ses parents pour... Ben, de façon générale, pour... Ben, de façon générale, pour... Justement, cette partie vie-famille avec les enfants et vie de couple, quels seraient-ils ? Je veux revenir sur ces trois rôles au sein d'une famille, ces trois rôles que l'on a tout à chacun. On est parent dans un premier temps. Avant d'être parent, on a été conjoint ou on est conjoint. Et avant même d'être conjoint, on est individu. Et il est important de garder un certain équilibre sur ces trois aspects-là. Et du coup, pour trouver un certain équilibre, ben, c'est pas toujours évident. Il faut parler, il faut beaucoup communiquer. Et face à une situation sur laquelle on veut échanger, il faut surtout pas hésiter à utiliser des mots aujourd'hui et à exprimer ces émotions. Aujourd'hui, on utilise à peu près une vingtaine d'émotions de façon usuelle, alors qu'il y en a une multitude. Donc, il ne faut pas hésiter à exprimer, à dire ce que l'on ressent dans son corps, à y mettre une émotion et à exprimer ses besoins. Par exemple, face à une situation un petit peu compliquée, un truc qu'on sait par exemple vexer, on dit, ben voilà, par rapport à cette situation-là, j'ai une boule dans le ventre, j'ai une boule dans la gorge, j'ai les jambes lourdes, je ne me sens pas bien, j'ai des bouffées de chaleur, voilà. Et donc, dire ensuite, partir sur l'émotion en disant, je ressens de la colère, je ressens peut-être de la peur, de la frustration. Et du coup, dire, ben, de quoi j'aurais besoin pour me sentir mieux ? J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de de différentes choses qui me permettent de me sentir mieux. Et ça, il ne faut surtout pas hésiter à le dire et surtout à ne pas victimiser l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire, ah ben, t'as vu toi, t'as fait ça, et puis du coup, c'est ta faute. Non, c'est, on va plutôt partir, essayer de partir sur la communication non-violente en exprimant ce que l'on, nous, on ressent sans acculer l'autre de, des mots que l'on ressent. Voilà. On ne va pas lui remettre la faute sur lui, on va lui dire, ben voilà, voilà ce que je ressens, moi, par rapport à cette situation-là et voilà comment, de quoi j'aurais besoin pour me sentir mieux. Et ça permet tout de suite de faire dégonfler finalement la situation qui peut s'envenimer et finir par exploser. Très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup Yoann. Donc Yoann, si on veut te retrouver, d'abord, tu as déjà un cabinet à Olivier dans le Loiret. Oui, tout à fait. Et puis, si on tape, alors j'ai adoré A2 Thérapie, donc A avec le chiffre 2, A2 Thérapie, voilà, sur Google, on te trouve facilement. tu as une Facebook. A2 Thérapie.fr effectivement, parce qu'une thérapie de couple se fait A2 en général, voilà. Bien partout. Donc, il y a aussi un Facebook, un Instagram, donc on peut te trouver tout à fait. Assez facilement. En tout cas, je te remercie pour ces riches conseils qui vont, j'en suis sûre, vraiment servir à, notamment à la communauté de parents qui me suivent. Et puis, voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2021. Merci beaucoup. À toi aussi. Si des parents souhaitent avoir deux, trois conseils et souhaitent en savoir un petit peu plus sur mon activité, surtout qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail à adetherapie.com ou à m'appeler également, ils trouveront toutes mes coordonnées sur mon site internet. Voilà. Super. Merci. Merci à toi, Sabine, en tout cas, pour cette interview. Je te souhaite une bonne continuation et au plaisir de se revoir. Merci, au plaisir, Yohan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada